Je crois que la recherche de sensations à l'adolescence, ça fait partie d'un moment, je dirais, où il se reconnaît lui-même dans son corps, dans son corps qui le dérange un petit peu. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'adolescence, c'est le moment où le corps est le plus fort de toute l'existence d'un individu. Donc à la fois, on a envie de mettre en œuvre la puissance de son corps, pourquoi pas faire de l'escalade si c'est pas mal, mais aussi voir jusqu'où on peut pousser les limites. Les limites, c'est donc des sports à risque comme l'escalade. Mais qui dit conduite à risque ne veut pas dire obligatoirement recherche de la mort. On essaie de se prouver qu'on est fort. C'est là où il y a des incidents et des accidents. Il est vrai que dans cette recherche-là, des fois, il y a des ratés, parce qu'on repousse parfois les limites. Je crois que la différence entre un ado fragile et un ado qui ne l'est pas, c'est qu'arrivera un moment où il dira là, je ne peux plus, et il s'arrête. Celui qui est fragile, il ne pense pas, il fait et il voit ce qui retombe.